Un parcours de transformation intérieure, apprendre à savoir qu'on n'est pas tout seul dans nos situations de manager, savoir qu'il y a d'autres gens qui ont vécu le même genre d'expérience que ce que nous vivons et de pouvoir partager en fait, partager et être ensemble. En fait, quand on travaille dans une entreprise, on a souvent tendance, ou en tout cas moi j'avais tendance à laisser l'entreprise dans un schéma de fonctionnement. Il y a des processus, des procédures, c'est comme ça qu'on fait, il y a les comptes, il y a les années, il y a les trimestres, il y a les mois, chacun doit faire ceci et cela. Et participer au cercle de résonance, ça apprend à pouvoir se dire en fait que l'entreprise c'est un ensemble qui vit ensemble et que le tout doit être coordonné pour arriver à la finalité. Donc c'est un peu briser les cadres et un peu briser le carcan du fichier Excel en fait. Pour moi, le cercle de résonance amène petit à petit en fait à réaliser ou à comprendre tous les aspects de nous-mêmes, du fonctionnement de nous-mêmes et du fonctionnement des autres pour arriver à quelque chose de beaucoup plus essentiel, qui est qui nous sommes vraiment, et dans notre posture d'individu et dans notre posture de manager. Et pour moi, c'est ça un peu le graal de ce qu'apporte résonance, c'est la réalisation de notre spiritualité intérieure que l'on peut vivre pour moi dans n'importe quel contexte. Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée de participer à un cercle, parce que ça nous fait avancer sur des thématiques qui ne sont pas abordées dans les formations standards, où on apprend des techniques, des manières de faire les choses. Et ici, on apprend plutôt comment être dans nos postures et dans nos situations professionnelles. Résonance, c'est un cercle de personnes qui essayent avec tout leur parcours de trouver qu'est-ce qu'il y a de commun dans notre vie de manager. Et avec le temps, c'est des gens qui deviennent des amis et des soutiens.